. D'excellents aliments pour nettoyer l'intestin . Les intestins sont fréquemment atteints de maux comme la constipation, les irritations et les inflammations. . Aujourd'hui, nous vous recommandons quelques aliments qui servent à prévenir et à guérir certaines maladies de l'intestin, ainsi qu'à nettoyer l'intestin en douceur. . 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 Il suffit de suivre un régime d'entretien hebdomadaire, d'effectuer un nettoyage annuel et d'adopter une alimentation saine pour parvenir peu à peu à guérir. Nettoyer l'intestin grâce à l'alimentation quotidienne. Il n'existe pas de remède aussi bon et aussi efficace que les aliments pour nettoyer l'intestin, au final, notre alimentation est l'unique moyen qui nous permet d'assainir l'intestin de façon durable et définitive. Les fruits et les légumes On trouve dans les fruits un grand nombre de vitamines qui donnent de l'énergie et renforcent le système immunitaire, mais également beaucoup de fibres et d'antioxydants. Pour éviter les fruits qui contiennent trop de sucre, il faut les sélectionner avec attention, pommes, agrumes, papayes, etc. Les légumes apportent des minéraux qui équilibrent les fonctions de l'organisme et qui de plus contiennent beaucoup de fibres. Privilégier les légumes à tiges comme la luzerne et le céleri, que l'on doit mâcher calmement pour faire travailler l'intestin et l'aider à guérir peu à peu. Les céréales, les légumineuses et les fruits secs. Ces aliments apportent des fibres et font augmenter la proportion de fer dans le sang, ils stimulent le péristaltisme dans l'intestin et forment une espèce de protection dans le système digestif en inhibant ainsi l'apparition de maladies dues au temps qui passe. Si vous consommez des céréales, mélangez-les de préférence à du lait écrémé. Les algues. L'écorce de psyllium et l'algue spiruline sont excellentes, car elles absorbent absolument toutes les toxines qui se trouvent dans l'intestin, et elles forment aussi un gel qui lubrifie les selles. Pour soulager les problèmes de constipation, de côlons irritables et de paresse intestinale, il faut manger des algues avec modération mais assez fréquemment, le sang se purifie alors sous l'action de l'intestin. Les omégas et les huiles vierges extra. On trouve des omégas dans les avocats qui, comme les huiles d'olive, de graines de raisin ou de graines de tournesol, sont excellents pour assainir l'intestin. Ces aliments lubrifient et nourrissent l'intestin, et sont également capables de transformer les fibres insolubles en fibres très digestibles. L'eau. L'eau est la meilleure alliée de la santé de l'intestin et de celle de tout l'organisme. Grâce à l'eau, le corps est hydraté. Elle règle la température du corps et nettoie tous les organes, dont l'intestin bien sûr. L'eau a un rôle vraiment important dans le processus de purification et de guérison intestinale, en prenant l'habitude de boire suffisamment d'eau, nous libérons des toxines et nous éliminons les résidus qui se trouvaient dans notre colon depuis des années. Le plan hebdomadaire pour nettoyer l'intestin. Pour entretenir notre colon de manière adéquate, il faut, un jour par semaine, boire beaucoup d'eau, manger des fruits entiers et non des jus, ainsi que des légumes crus très bien lavés. On doit suivre cette diète durant 24 heures. Les aliments à consommer pour effectuer le nettoyage annuel De la même façon que vous effectuerez le nettoyage hebdomadaire, il faut prendre l'habitude d'effectuer le nettoyage annuel, il faut dans ce cas consommer des fruits entiers et des légumes crus durant toute une semaine, que l'on peut accompagner de thé verts sans sucre pris le matin à jeun et de beaucoup d'eau naturelle à température ambiante. De cette manière, vous garderez un intestin sain et en bonne santé. Sous-titrage Société Radio-Canada